C'est un message d'espoir et de soutien aux personnes victimes. Je veux leur dire qu'elles ont été entendues. Le changement de culture tant réclamé allait devenir réalité, une promesse du ministre de la Justice. Il y a un an, le tout premier tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale était lancé à Salaberry de Valleyfield. On compte aujourd'hui 10 projets pilotes dans la province. C'était le temps qu'on s'y attarde. Je constate qu'on a fait des pas énormes dans le système judiciaire, des pas de géant, je dirais même. Un examen de conscience était nécessaire, mais le défi est colossal et mobilise d'importantes ressources. Les choses se mettent en place tranquillement. Mieux vaut agir en ne faisant pas trop d'erreurs pour être obligées de reculer. On reste en fait avec le même vieux système, mais avec un nouvel emballage. Ce qui est proposé ne répond pas aux besoins des victimes, selon cette militante. Il y a un sentiment finalement d'un goût amer parce que certaines survivantes se rendent compte finalement qu'on leur a vendu un système qui, finalement, est encore en contradiction avec les besoins des victimes. La loi ne change pas. Le projet pilote prévoit de la formation, un meilleur accompagnement des victimes et l'aménagement des palais de justice, notamment. Mais il y a peu d'alternatives au système de justice traditionnel. Les personnes qui ne veulent pas une somme d'argent, qui ne veulent pas une peine de prison, mais qui veulent des excuses, qui veulent une forme de réparation. Ces personnes-là, en ce moment, vont continuer de dénoncer à l'extérieur des postes de police tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une forme de justice institutionnelle qui comprend et qui tienne compte de leurs besoins. Il faudra du temps avant de savoir ce qu'en pensent les victimes. Traverser le processus judiciaire est long. Mais tous sont d'avis qu'on doit poursuivre la discussion. Parfait. On a peut-être fait des pas, mais à la fin de la journée, ce n'est pas ça qui va faire un changement de culture et encore moins qui va rebâtir la confiance des victimes à l'égard du système de justice. Autre défi, la formation des juges. Elle est déjà obligatoire pour les nouveaux magistrats, mais pas pour ceux déjà en exercice. Il y a encore du chemin à faire pour que les juges soient mieux outillés pour comprendre les violences sexuelles, les violences conjugales. Ça va prendre plusieurs années avant que l'ensemble des juges qui siègent ait bénéficié des formations des tribunaux spécialisés. Le projet pilote de tribunaux spécialisés se termine l'an prochain. Il doit ensuite être implanté dans l'ensemble du Québec d'ici 2026. Ici Kim Vermet, Radio-Canada, Montréal.